Tout de suite, est-ce que, alors justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de perception d'un net, ou du web, des réseaux sociaux qui seraient passés du statut de facilitateur des mobilisations à statut de quasiment de fausse soyeur du débat public, est-ce que c'est l'internet, le web et les réseaux sociaux qui vont changer ? Est-ce que c'est la perception qu'on en a qui va changer ? Ou est-ce que c'est les deux ? Peut-être Stéphane, pour les prendre en premier, c'est-à-dire ce discours. François, je pense qu'il y a un certain discours sur l'internet, le web, les grands réseaux sociaux centralisés comme Facebook ou Instagram, et que ce discours ne correspond pas toujours à la réalité que vivent les gens. L'exemple des fake news est un exemple parfait, le mensonge est quelque chose qui est aussi ancien que la communication, ce n'est pas Facebook qui l'a inventé, mais il y a tout un tas de gens qui étaient gatekeepers, c'est-à-dire qui étaient les intermédiaires obligés pour l'accès à la communication, des gens qui étaient en position de définir le débat public, de dire de quoi on devait parler, qui ont mal vécu l'arrivée de l'internet, qui donnaient des possibilités d'expression à d'autres personnes, et ces gens-là, depuis, passent leur temps à répéter qu'il y a des problèmes, que les fake news sont un bon exemple, ou que ça rend bête, ou que les enfants ne travaillent plus à l'école à cause des réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Donc il faut bien distinguer la réalité des réseaux sociaux, ce qu'on y vit, et le discours qu'on tient dessus. Pour en prendre l'exemple des fake news, évidemment que le mensonge existe, la propagande existe, les propagations de fausses nouvelles existent, tout ça existe, mais ça existe depuis très très longtemps, et ce qui serait intéressant si on veut parler de fake news sur les réseaux sociaux centralisés, c'est aussi de se demander qu'est-ce qui est spécifique au numérique, qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui mérite d'être traité de manière un peu différente. Mais, personnellement, je ne me laisse pas impressionner par le discours catastrophiste, comme je ne me laisse pas impressionner par les discours technobéas qu'il y a eu à certaines époques, il y a eu une alternance de modes, où l'Internet c'est formidable, ça va tout guérir, y compris le cancer, et puis au contraire, ça rend bête et ça profite cerveau, et d'ailleurs les enfants ne savent plus lire à cause de ça. Aucun de ces discours n'a de sens, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est qu'est-ce qui circule réellement sur les réseaux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui peut être fait, et puis de ne pas tout mélanger non plus, Facebook, c'est pas tout le web, le web c'est pas tout Internet, c'est nécessaire de prendre le débat de manière un peu plus approfondie.